Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le plus beau comté au Québec, à l'Assomption. J'avais justement une rencontre. On est en train de développer une zone en technologie de l'agriculture, une zone agtech. Vous allez voir, dans quelques mois, quelques années, ça va pousser et on va avoir des beaux projets ici à l'Assomption. Je veux revenir sur la rentrée scolaire. D'abord, vous dire comment ça me fait plaisir de voir le sourire des enfants qui sont rentrés à l'école hier. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'un enfant qui sourit, un enfant qui revoit ses amis, revoit son prof. On ne le dira jamais comment c'est important, les amis, et puis le plaisir, justement, de jouer, de s'amuser avec les enfants. Évidemment, aussi, d'apprendre. C'est important. Il y a des enfants qui n'étaient pas allés à l'école depuis six mois. C'est beaucoup. On oublie. Je me souviens, quand j'étais jeune, juste après deux mois, on ne se rappelait plus trop que ce qu'on avait appris au mois de juin. Donc, imaginez-vous six mois. Donc, c'est très important, cette rentrée-là. Je sais que c'est une rentrée qui est spéciale, pas facile. On demande aux jeunes de cinquième année et plus d'avoir un masque. Je comprends qu'on a pris toutes sortes de précautions, mais qu'il y a toujours des petits risques d'associer à cette rentrée scolaire. Mais ces petits risques n'ont rien à voir avec les risques énormes qu'on prendrait de garder les enfants à la maison. Il y aurait des conséquences beaucoup plus risquées, beaucoup plus graves de rester à la maison. On a vu quelques petits accros, donc quelques écoles où il y a des petits ajustements à apporter. Mais de façon générale, ça s'est bien passé. Je veux dire bravo. D'abord, bravo aux enseignants, direction d'école, le personnel, autant des centres de services que des écoles. Puis, bien sûr aussi, notre ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui était un petit peu nerveux, mais ça n'a pas trop paru, puis qui a travaillé très fort pour déposer un plan qui est solide et qu'on a juste à appliquer pour que ça se passe bien. Donc, je pense que les sceptiques ont été confondus. Et je veux aujourd'hui revenir sur toute la question du sport à l'école. Donc, j'inclus les activités parascolaires, le sport études, les arts études aussi, le sport interscolaire. Bon, je vais vous expliquer un petit peu l'approche qu'on a prise. D'abord, on voulait se donner le maximum de chances possibles que cette rentrée se passe bien. Donc, avoir les enfants dans les classes plutôt qu'à la maison. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec la santé publique, dans un premier temps, c'est de garder les enfants par classe. Donc, c'est important, puis je tiens à le préciser, les enfants d'une même classe peuvent continuer d'avoir des sports, de pratiquer toutes sortes d'activités parascolaires, en autant qu'ils restent la même classe ensemble. Là où on ne voulait pas prendre de chances à court terme, c'était de mettre plusieurs classes ensemble, par exemple, dans une équipe de football. Mais, comme je l'ai dit hier, moi, je suis le premier à reconnaître que c'est très important, entre autres, les sports, d'abord pour motiver nos jeunes, mais aussi, ça a un impact très positif pour beaucoup d'enfants sur la réussite scolaire. Même chose avec les activités artistiques. Donc, je l'ai dit hier, moi, je souhaite que le plus rapidement possible, on puisse passer à la deuxième phase, où on va retrouver toutes ces activités-là avec les enfants, les jeunes de plusieurs classes. Mais c'est important, dans un premier temps, de réussir d'abord la première étape. Aujourd'hui, je veux aller plus loin en fixant une date. Donc, je vous annonce qu'à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques vont être remises en place si tout se passe bien. Et là, je veux être très clair. Si les consignes sont appliquées, si le nombre de cas reste à peu près au même niveau qu'actuellement, à partir du 14 septembre, on pourra remettre en place toutes les activités sportives, artistiques. Donc, les enfants de plusieurs classes pourront jouer à différents sports. Donc, notre priorité, évidemment, c'est l'apprentissage pour les enfants, mais c'est aussi la santé physique et la santé mentale de nos enfants qui nous préoccupent. Donc, j'espère que tout va bien se passer et que dans deux semaines, nos enfants, nos jeunes vont pouvoir recommencer à scorer des buts dans toutes sortes de sports et d'avoir du plaisir dans toutes sortes d'activités artistiques. Merci. On va débuter la période de questions. Je vous demanderai si vous venez de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Indice attendrait, TV Nouvelle. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Première question. Pourquoi le 14 septembre? Pourquoi cette date-là? Et je dois aussi vous poser la question, c'est toujours relié, bien sûr, aux activités parascolaires. Ce n'est pas un peu un double discours de dire, bon, on fixe le 14 septembre, mais dès ce soir, il y a des élèves qui vont sortir des classes, vont se retrouver, ils ne fréquentent pas nécessairement les… ils vont fréquenter des gens de d'autres classes en sortant de l'école. Ça fait que vous pouvez en faire enlever quand même jusqu'au 14 septembre, parce que si tout se passe bien, ça va être le 14, mais une bonne période où ils peuvent pratiquer le sport. Bien, écoutez, d'abord, il y a des centaines d'enfants qui retournent à l'école, des centaines de milliers d'enfants, excusez, presque un million. Tout un défi qu'on a actuellement, là, qu'on ne voit pas le virus recommencer à exploser puis avoir des conséquences sur les personnes plus âgées. On a pris des précautions, entre autres, porter le masque avant d'être dans la classe puis en sortant de la classe, puis limiter. Quand on parle des activités familiales, on a déjà dit aussi que dans les maisons, on ne souhaite pas qu'il y ait plus que 10 personnes. Donc, ça, ça n'a pas changé. Puis moi, j'invite les jeunes, même quand ils vont sortir de l'école avec leurs amis, qu'ils soient prudents, d'abord qu'ils portent le masque et qu'on essaie de se tenir idéalement à deux mètres de distance puis qu'on ne soit pas des grands groupes non plus collés les uns sur les autres. Donc, c'est tout dans le sens qu'on réussisse la rentrée. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'on dit. On dit qu'on y va par étapes. On a un gros défi. On met toutes les chances sur notre côté de réussir la première étape. Puis là, on se dit qu'on lui donne deux semaines. Je pense que deux semaines, puis même, je dirais, la semaine prochaine, on devrait être capable de voir si tout se passe bien ou s'il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles du Québec. Mais l'idée des classes, c'est de dire, finalement, c'est assez simple, c'est de gros bon sens, s'il y a une éclosion dans une classe, on ferme la classe. Si on n'avait pas cette précaution-là, s'il y avait une éclosion dans une classe, il faudrait fermer l'école si on permet à tous les enfants d'être, par exemple, dans des équipes ou dans des activités parascolaires. Donc, l'idée, c'est de dire, on espère que tout va bien aller, mais si jamais ça allait moins bien, mais qu'on puisse avoir des classes qui sont à problème et non pas des écoles qui ont des problèmes. Concernant un autre sujet, Polyvalente, deux montagnes. Oui. On sait qu'il y a une vingtaine de professeurs qui sont placés en isolement préventif pour l'instant. Donc, il y a les professeurs, mais aussi, je pense que vous avez eu la chance de voir les images à 14 heures à l'ICN. On voit des élèves vraiment attassés dans un corridor. J'imagine qu'on peut comprendre que ça doit être difficile, puis on doit ajuster le tir. Mais quelque part, de voir des jeunes coller les uns sur les autres, la plupart sont masqués. Non seulement ça, il manque une vingtaine de professeurs pendant je ne sais pas combien de temps, parce que vous pouvez ajuster comment ça. Bon, bien, deux choses. D'abord, dans le plan qu'on a déposé, ce qu'on dit, c'est que dans les corridors, il faut porter le masque, puis essayer autant que possible de garder une distance. Bon, quand on regarde la vidéo, effectivement, la distance n'est pas là, mais le masque semble être là. Je n'en ai pas vu, en tout cas, qu'il n'y avait pas de masque. Pour ce qui est des vingt enseignants, bien, écoutez, il y a vingt enseignants qui sont en isolement préventif. Donc, on ne peut pas donner des cours sans les enseignants. Donc, c'est un problème, effectivement. Mais en même temps, bon, c'est limité. Et, bien, moi, j'invite les jeunes à non seulement porter le masque, mais à essayer d'avoir une certaine distance. Puis, j'espère que les vingt enseignants qui sont en retrait préventif, là, j'écondis ça habituellement pour les accouchements, mais ce n'est pas le cas, là, je cherche le mot, mais en tout cas, qui sont là au cas où il y a la COVID-19, bien, qui ne l'est pas, la COVID. On a dit aussi hier que le délai de quarantaine est passé de 14 à 10 jours. Donc, j'espère que les jeunes en question vont pouvoir recommencer à avoir leur cours le plus vite possible. On va passer à Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Bon, on apprend aujourd'hui qu'il y a présentement quatre écoles à Québec qui ont retardé leur rentrée scolaire parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'organiser en raison des différents, d'avoir des groupes de classe qui sont stables. Qu'est-ce que vous répondez à ces écoles-là qui font tout présentement pour s'organiser et que finalement, bien, ces efforts-là, ils ne seront peut-être pas nécessaires en vue du 14 septembre? Bien, écoutez, là, ce qu'on a dit, c'est les écoles secondaires où il y a, entre autres, des cours qui sont optionnels, ça pose un défi additionnel parce qu'on veut que les enfants dans la classe restent dans une classe. Bon, si à moitié de la classe, il y a telle option, puis l'autre moitié, une autre option, ça veut dire qu'il faut séparer la classe en deux, donc ça pose un problème de logistique. En droit, ils ont choisi de faire traiter un certain nombre d'enfants deux ou trois jours durant la semaine, puis l'autre deux ou trois jours, l'autre groupe d'enfants. Bon, dans ce centre de service, on n'a malheureusement peut-être pas eu le temps ou on ne s'est pas peut-être aussi bien préparé. Donc, bon, c'est une exception, là, je comprends, je ne suis pas content pour ces quatre-là, mais il n'a pas trop au Québec. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelques accros, mais en général, là, plus de 90 %, ça va très bien. Puis, bien, écoutez, mon autre question, je me demandais, est-ce qu'il y a plus de détails sur les critères qui font qu'on va aller de l'avant le 14 septembre? Combien de cas d'éclosion avant qu'on décide que non, finalement, on recule? Bien, il y a une question de jugement. On va regarder le suivi, là, puis j'ai de la misère avec ce mot-là, épidémiologique. Et là, avec la santé publique, on va voir, est-ce que c'est concentré à certaines régions, sous-régions? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de cas? Là, on est autour d'une centaine par jour de cas. Je comprends qu'il y a des ajustements qui ont eu lieu. Donc, est-ce que ça augmente à 200 ou ça reste autour de 100? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Il y a une partie de jugement. Mais disons que ça reste comme c'est actuellement. Disons que si j'étais capable d'avoir deux semaines comme ça s'est passé hier, là, bien, on irait de l'avant le 14 septembre. Yannick Guimet, COGECO-Nouvelles. Bonjour. Bonjour, M. Legault. J'aimerais savoir ce qui s'est passé hier matin, la rentrée, et ce midi, avec deux phases, une date précise, des critères précis. Hier matin, c'était comme un peu général. On fera ça bientôt, le plus tôt possible, tout ça, pour les sports-études, pour les activités. Puis là, vous arrivez avec un calendrier, échéancier, étape et tout ça. Est-ce que vous réagissez aux manifestations, à tout le « chialage » qu'il y a eu depuis hier? Bien, écoutez, hier, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va évaluer les prochaines semaines. On se donne quelques semaines pour regarder si ça va bien. Puis, si ça va bien, moi, j'ai dit qu'on recommence les activités sportives. Bon, hier, j'ai dit quelques semaines. Aujourd'hui, je dis deux semaines et un jour. Donc, ça se ressemble, quelques semaines, deux semaines. Je vous avoue que je me suis posé la question, est-ce que j'attends la semaine prochaine pour donner une date ou je la donne aujourd'hui? Puis, avec raison, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants étaient très déçus de ne pas avoir d'activités sportives. Puis, je ne voudrais pas que le message, ça soit, ce n'est pas important, le sport et les activités artistiques. Moi, je suis un vendu à ces activités-là. J'ai été trois ans ministre de l'Éducation, puis j'ai pu voir concrètement comment ça aide la réussite de beaucoup d'enfants. Donc, le message, je veux qu'il soit encore plus clair qu'hier. Ce n'est pas quelques semaines, là, c'est deux semaines. Puis, le 14 septembre, là, ceux qui aiment le sport, là, bien, si tout va bien, on recommence le sport le 14 septembre. Mais, je veux amener une précision que peut-être les gens n'ont pas vu hier. Si les enfants d'une même classe veulent faire du sport, ils peuvent le faire, là, dès aujourd'hui. Ça, c'est clair aussi. C'est le sport qui mélange plusieurs classes parce qu'on ne veut pas prendre de chances de mettre des enfants de plusieurs classes ensemble. En suivi, j'aimerais ça vous entendre sur le fameux délai d'isolement qui est passé pour les gens qui sont contaminés à la COVID de 14 à 10 jours. Les spécialistes disent qu'on est une dernière ou la dernière province au Canada à raccourcir ce délai-là pour les gens positifs à la COVID. Et, peut-être, en suivi de ça, ça ne va pas encore plus mêler le monde parce que, là, les contacts, ça reste 14. Ceux qui l'ont, ça tombe à 10. Comment ça? Bon, écoutez, ça évolue. Les connaissances des spécialistes évoluent. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu au cours des dernières semaines qu'il y a beaucoup d'endroits au Canada et à l'étranger. On passait de 14 à 10 jours. Moi, je voulais être prudent. Là, on me dit, oui, on devrait passer à 10 jours. Donc, on passe à 10 jours. Est-ce qu'on passera à 8 jours dans un mois? Peut-être. Mais, regardez, là, ce n'est pas moi qui est spécialiste pour savoir si c'est de 14 jours, 10 jours, 8 jours. Là, aujourd'hui, on dit, les spécialistes nous disent, on ramène ça à 10 jours. On va y aller avec Érica Aubin du Journal de Montréal. Bonjour. Ils ont mis le micro exprès pour vous. Je vous apporte sur un autre sujet. La vente des données de la RAMQ soulève plusieurs questions cette semaine. On a vu ce matin qu'un obscur organisme précis nomique doit servir l'intermédiaire pour transmettre les données aux pharmaceutiques. Que comptez-vous faire pour rassurer la population et vous assurer de la sécurité des données? Et est-ce que vous comptez laisser ça entre les mains de précis nomique? OK. Bon. D'abord, contrairement à ce qui est dit dans l'article, ce ne sont pas des données de la RAMQ. OK. Ce sont des données de l'Institut de cardiologie pour l'Institut de cardiologie. Puis, c'est contrôlé par l'Institut de cardiologie. Puis, j'ai visité à quelques reprises l'Institut de cardiologie. Puis, j'ai rencontré le Dr Tardif. Il fait un travail extraordinaire pour découvrir des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, pour aider à guérir des maladies. Donc, l'Institut de cardiologie utilise les données de ses patients pour mieux soigner les Québécois. Moi, je suis content de ça, mais on ne parle pas de données de la RAMQ. Puis, on ne parle pas non plus de données où on met à risque des noms de personnes puis des adresses. Bonjour, Monsieur Lecault. Bonjour. So, before even getting to September 14th, at the moment, kids, as you said, are able to play sports with other students within their class. But, what, they're still able to play with kids outside of their leagues. And I was just wondering, what was the point of preventing them from playing with kids at their school, if they're still able to mix with other kids? Okay. We have a major challenge facing us in the next few days. We have close to one million kids going back to school. So, we have to be careful. Some parents are scared about this situation. So, what we decided for a first step is to keep the children in schools within one classroom, including for sports and arts. It's the first step. What I said yesterday is that in the next few weeks, we'll see if everything is going well. If we don't have a major increase in the new number of cases, what we'll do is we'll restart sports, arts, for more than one classroom. But, people, some people worry. And, I am in favor of more sports. In fact, we promised and we started adding hours in all high schools in Quebec for sports. So, it's very important for the success of many kids. So, what I'm saying today is that instead of saying, we'll look at that in the next few weeks, is that if everything is fine for the next two weeks, on September 14, we'll restart all sports and arts like they were before. And, as a follow-up, to revisit De Montaigne, as you said, you can't give classes without the 20 teachers who are currently in preventative quarantine. What are your concerns about the system's capacity to handle a similar situation in the future? Yeah. But, as you know, we're very tight with the number of teachers. We had 250 teachers missing last week. It was the same thing last year. Of course, it takes four years to train a new teacher in our university. So, we cannot change that overnight. So, yes, Quebec is tight with teachers. And, unfortunately, when we see a case like in Deux-Montagnes, where we have 20 teachers that are in quarantine, of course, it has impact on our children. But, of course, it's a very small number comparing to all the million children going back to school. So, I hope it continues to be very limited. Can you tell us about the number of teachers that are in quarantine? Yes. Well, as we know, we have a number of teachers who are very narrowed in Quebec. It was true the year, it was true this year. It takes four years to form an teacher. So, we can't change the situation from the day to the day. So, we're going to increase the number of teachers. We're going to increase the number of teachers that are more high for the 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 teachers. So, we're going to do some efforts, but we can't solve the problem at a short term. Heureusement, le nombre d'enseignants manquant est très limité. C'est une vraie, une réelle petite minorité. Donc, la grande majorité des enfants ont leur enseignant, puis ça se passe bien. On va avoir une dernière question de CTV. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. I have a question to ask for my colleague, Matt Grillo, regarding SPOLITZUD. Why are the rules for SPOLITZUD programs coming out at the last minute? Students went back to class yesterday, and parents are only finding out about the new rules now. Okay. No, the rules are about the same regarding this aspect since last June. What we want to do, and what we agreed on with the public health department, is to keep children, at least for the first few weeks, within the same classroom. We call it a bubble. And even for sports, they can have sports or arts right now, but only for the ones in the same classroom. But what we said in the last few days, is that in the next few weeks, if things are going well, we'll restart SPOLITZUD and art study like it was before. And today, I'm having a precise day, which is in two weeks from now, if the situation is going well, we'll restart like it was before on September 14. But it's important, I think, that right now to succeed. And, of course, it's a lot better for me to see kids in one classroom than to see kids at home. So we first need to be successful with having those kids in one classroom. If it goes well in the next two weeks, we'll mix children of different classrooms, for example, in football teams. Thank you. Merci. Go Red Sox. OK. Merci tout le monde. Merci. Merci.